Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce tirage, le message de vos anges. Donc un message en trois choix possibles, cette superbe sodalite, ce petit chat ici, et ensuite cette fluorite multicolore, voilà. Alors, on va faire les choix un par un, on va commencer par le choix un, c'était la sodalite, et nous allons tirer plusieurs tarots qui communiquent avec les anges. Alors, le premier tarot avec lequel nous allons faire un tirage, ça va être un tarot, celui de vos vies antérieures, past lives, voilà. On va commencer par celui-là, cela va nous donner en fait une première piste sur qu'est-ce qui est vraiment dominant aujourd'hui dans votre vie, mais qui est issue de vos vies antérieures. Nous avons tous des vies antérieures, et donc quelque chose, là, au moment où vous faites ce choix, est capital et vous influence complètement. Donc, le message de vos anges, on va démarrer par les past lives. Et bien, voilà, la carte a sauté, comme vous avez pu le voir tout seul, la carte a sauté, et c'est la carte des anges. Donc, les anges, vos anges gardiens, sont vraiment très très importants dans votre vie aujourd'hui. Donc, c'est vital d'écouter ce message des anges qui va arriver. Donc, du coup, on va demander directement à ce tarot-ci, qui est le tarot du message des anges, quel est le message précis, là, tout de suite, pour vous, de votre ange gardien, de celui qui vous protège. Alors, la carte a sauté, et elle nous dit, les anges vous donnent ce dont vous avez besoin, pas forcément ce que vous avez demandé. Alors, c'est vraiment quelque chose de très important à garder en mémoire. C'est qu'effectivement, les anges, très souvent, vont vous donner ce dont vous avez réellement besoin et pas forcément ce que vous avez demandé. Parce que vous demandez peut-être des choses qui ne sont pas celles dont vous avez concrètement besoin. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas quel est votre besoin réel. Vous êtes focalisé, en fait, sur votre problème et vous n'arrivez pas à voir plus large. Or, si vous vous projetiez dans du plus large, eh bien, les anges, à ce moment-là, ils vous, ils vous, eux, ils ont cette capacité, vous voyez, de voir plus large que vous. Vous avez la tête dans le guidon, vous, vous êtes un petit peu comprimé comme ça. Et donc, vous n'avez pas cette possibilité de tout bien voir. Alors, pour justement, comme les anges vous disent, voilà, on va vous donner quelque chose, pas forcément ce à quoi vous vous attendez. Eh bien, on va tirer un tarot qui va vous donner ce message. On va vous donner, tirer une carte supplémentaire qui va être le comportement que vous devez vraiment avoir pour comprendre, en fait, ce qui se passe autour de vous et pour être dans du plus large. Et pour ça, on va prendre ce tarot qui s'appelle « Pour accepter ma vraie nature ». Et donc, je pense que, en fait, si vous n'obtenez pas ce que vous demandez, c'est donc, comme je vous disais, les anges, enfin, comme les anges vous disent, mais à travers moi, bien sûr, que vous allez obtenir ce qu'il vous faut et pas forcément ce que vous demandez, eh bien, c'est parce que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui est important dans l'image globale. Voilà. Et donc là, cette carte nous dit « Je suis le reflet de ma beauté ». Cette beauté dont on parle ici, c'est de la beauté intérieure. C'est de la beauté de votre amour d'abord et avant toute chose pour vous-même. Mais je vais également vous lire ce que nous dit exactement la créatrice de ce tarot, qu'est-ce qu'elle, elle a mis derrière ces mots pour… comme message très précis, d'accord ? Et vous allez voir, c'est vraiment très, très riche ce qui peut être dit par la créatrice de ce tarot et qu'est-ce qu'elle met exactement, elle, derrière ces mots de « Je suis le reflet de ma beauté ». Alors, bien sûr, ça parle de beauté intérieure et cette beauté intérieure s'exprime par le caractère et par la personnalité, par votre caractère et par votre personnalité. Elle va bien au-delà de votre apparence physique. Donc, si vous êtes dans une problématique et si vous avez fait ce choix-là, c'est que votre problématique est forcément liée de près ou de loin à votre vision de vous-même, de votre physique et de votre capacité à vous trouver beau ou belle. Donc, il faut vraiment que vous preniez conscience que ça va bien au-delà de juste votre apparence physique et surtout des jugements que font les autres de votre apparence physique. Et moi, ce que je rajouterais en plus, avant de continuer dans la description de la créatrice du tarot, c'est que ce que vous allez en fait penser au fond de vous, ce que vous allez irradier de vous, va complètement également changer ce que les autres vont voir. Parce qu'effectivement, cette beauté physique, elle va être transcendée par l'amour que vous avez pour vous-même et par la façon dont vous allez irradier. Donc, elle dit « Je sais que la beauté est en moi. Ce que les autres voient lorsqu'ils me regardent n'est qu'une projection. » Vous voyez, c'est ce que je venais de vous dire. C'est une projection de ce que vous pensez. « Si je m'aime et si je me sens bien, je serai plus confiant et je rayonnerai sans même m'en rendre compte. » Vous voyez, c'est exactement ce que je disais moi aussi. Enfin, en tout cas, ce que les anges nous communiquaient à travers moi. Je dégagerai une beauté qui attirera les gens et un charisme qui facilitera mes interactions avec les autres. Je suis une belle personne si je crois que je suis une belle personne. Tout le monde ne me voit que la projection de mon reflet dans le miroir. Je découvre mes talents quand je m'apprivoise, quand je m'accepte et quand je m'aime. Je me sens de cette beauté intérieure pour rayonner de plus en plus et mon reflet sur les autres les aide à découvrir leurs propres éclats. Aujourd'hui, de quelle façon puis-je faire rayonner ma beauté intérieure ? C'est ça la question qu'il faut que vous vous posiez et c'est ça en fait la demande que vous devez faire à vos anges. En fait, vous devez demander à vos anges de vous aider à rayonner, à rayonner de votre beauté intérieure. D'accord ? Donc, c'est vraiment le message capital pour vous, mes amis, ceux du choix numéro 1, choix de la sodalite. Alors, maintenant, nous allons voir pour ceux qui auront fait le choix numéro 2. Et le choix numéro 2, je le rappelle, c'était le petit chat. Voilà. Alors, le petit chat, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit chat ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il est aujourd'hui pour vous, mes amis qui avez fait le choix du petit chat ? Qu'est-ce qui vous influence ? Qu'est-ce qui est dans vos vies antérieures ? Ce qui aujourd'hui résonne le plus fort au fond de vous ? Alors, qu'est-ce qui résonne le plus fort au fond de vous, aujourd'hui, et qui est issu de vos vies antérieures ? Alors, oula, là, c'est pas bon, beaucoup de cartes qui sont sortes, effectivement. Alors, une influence bien précise, celle qui, là, tout de suite, au moment du choix que vous allez faire, ici, dans le message de vos anges, vous influence le plus. Alors, vous, c'est les leçons et les bénédictions. Alors, vous, en fait, ce que vous attendez, c'est d'apprendre de vos expériences et de recevoir des bénédictions. Des bénédictions, en fait, l'acquiescement et l'appréciation de vos proches, bien sûr, mais aussi une bénédiction de l'univers. Et par comment on reçoit une bénédiction de l'univers ? Eh bien, en étant dans une attitude de remerciement, dans une attitude de gratitude. Vous allez provoquer, si vous voulez, la bénédiction, qui peut se traduire par de l'abondance, qui peut se traduire par de la tranquillité, qui va se traduire par de l'amour que vous allez recevoir, que vous êtes capable de donner, d'accord ? Et ça va être en étant systématiquement dans la gratitude. Alors, comment les anges vont communiquer avec vous par rapport à ce besoin que vous avez de gratitude ? Eh bien, voilà, la carte a sauté directement. Et ils vous disent, cherchez nos signes tandis que nous essayons de vous guider. En fait, ce que les gens, là, vous disent, c'est qu'il y a des signaux. Des signaux partout autour de vous de leur présence et justement de leur bénédiction. Les anges sont là, ils sont là avec vous et ils travaillent avec vous sur cette bénédiction. Et comment vous allez, en réalité, pouvoir concrétiser ça dans votre vie au quotidien ? Comment vous allez concrétiser cette sensation d'avoir compris, appris et surtout d'être béni ? Par quels moyens, par quelle attitude, par quelle façon de voir la vie ? Vous allez pouvoir, très concrètement, voir cela. Alors, on voit ça avec ce tarot qui nous parle de votre vraie nature, de celle que vous devez vraiment mettre en avant. Alors, donc pour vous, c'est le fait qu'il faut que vous exploriez la relation avec vous-même. Donc, explorer la relation avec vous-même, première chose, c'est être dans la compassion pour soi. D'accord ? C'est avoir de l'amour pour soi. Alors, oui, je peux, je peux, je peux, comment dirais-je, ça peut paraître redondant. C'est peut-être quelque chose que je n'arrête pas de dire. Mais c'est vraiment l'essence de la gratitude, de la zénitude, de la façon de se positionner dans le monde et dans sa vie. Eh bien, c'est d'abord d'avoir une relation saine et une relation d'amour avec soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour soi ? Là-dedans, c'est donc, comme je le disais, c'est la plus belle, la plus grande et la plus longue relation que vous aurez dans votre vie. Eh bien, c'est la relation avec vous-même. C'est une évidence. Si vous n'êtes pas à votre écoute, si vous ne vous acceptez pas, si vous ne vous aimez pas, comment pouvez-vous demander cela aux autres ? D'accord ? Donc, il faut vraiment, en fait, la première bénédiction, c'est vous qui devez vous la donner à vous-même. D'accord ? La façon dont vous pensez, dont vous vous comportez envers vous-même, dont vous vous parlez, les possibilités que vous saisissez, les moments de plaisir et de détente que vous vous offrez, représentent tous les éléments importants dans la découverte de votre personne et dans l'établissement d'une relation avec vous-même. Il faut que cette relation soit saine, enrichissante et équilibrée. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire des choses qui vous blessent, qui vous font du mal. Alors, chose très importante, quelque chose qui nous blesse et qui nous fait du mal, ce n'est pas forcément que des choses, comment dirais-je, de plaisir. C'est-à-dire que si je vous dis, il faut vous faire des choses qui vous font plaisir et si ça vous fait plaisir de vous engloutir trois tablettes de chocolat. Eh bien, non, ça, ce n'est pas, en fait, une bonne relation avec vous-même et ce n'est pas vraiment quelque chose qui vous fait pas mal. Parce que vous savez qu'en réalité, derrière, vous allez avoir mal parce que vous allez être, je ne sais pas, moi, vous allez être malade parce que trois tablettes de chocolat, c'est quand même assez important. Parce que vous allez grossir, parce que vous allez éclater votre diabète si vous avez du diabète ou que sais-je. Et donc, du coup, en fait, c'est le vrai moment de bénédiction et de leçon qu'on voit ici, qui est vraiment le message de vos vies intérieures qui est important pour vous. Ce serait de comprendre qu'il ne faut pas vous faire des choses qui vous font mal. Donc, comprenez que certains plaisirs, entre guillemets, qui pourraient paraître sur l'instant présent quelque chose de bénéfique, s'ils traduisent quelque chose de négatif derrière, eh bien, en réalité, ce ne sont pas des bonnes choses à faire pour vous-même. Et donc, petit à petit, en intégrant ce genre d'informations, vous n'allez peut-être pas tout de suite arrêter de manger trois tonnes de chocolat, mais au lieu d'en manger trois, vous allez en manger deux, vous allez en manger une, petit à petit, et petit à petit, vous allez arriver au plaisir de vous dire que peut-être, finalement, un carré de chocolat est le vrai besoin que vous avez, le vrai plaisir, de prendre ce temps-là avec ce carré de chocolat. Et du coup, vous allez vraiment vous faire du bien sans, derrière, avoir à vous faire du mal. J'espère que ce que j'essaie d'illustrer, là, est clair. Il faut vraiment que vous ayez une relation, donc, comme je disais, saine, enrichissante et équilibrée. Et que vous ayez de la gratitude pour l'être que vous êtes, pour celui que vous découvrez, et que vous allez continuer à faire les choix nécessaires pour approfondir davantage cette relation avec vous-même. Donc, la question qu'il faut vous poser aujourd'hui, c'est comment puis-je explorer et découvrir une nouvelle facette de moi ? Donc, ça peut être une nouvelle facette dans quelque chose de créativité, ça peut être une nouvelle facette dans une façon de vous comporter, parce que vous n'allez pas faire les choses pour les autres ou par le regard des autres, mais vous allez les faire pour vous parce que vous les ressentez comme quelque chose de positif. Et donc, c'est une leçon que vous avez appris de vous-même et une bénédiction que vous vous donnez à vous-même. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'était pour mes amis qui ont choisi le petit chat. Maintenant, nous allons voir, pour ceux qui ont choisi ici, la fluorite ou la fluorine, et les deux sont valables pour cette pierre multicolore, vous voyez, elle est vraiment superbe. J'aime beaucoup cette pierre, je l'utilise assez souvent. C'est une pierre que j'ai achetée à La Rochelle, dans une brocante, il y a déjà quelques mois, et que j'apprécie vraiment beaucoup. D'ailleurs, La Rochelle est une ville que, vraiment, j'ai découvert avec une intensité et un plaisir énorme. Alors, donc, mes amis du choix numéro 3, allons-y. Pour vous, quel est aujourd'hui l'élément de votre vie antérieure, de vos vies antérieures, qui vous marque le plus et qui est le moteur de ce que vous devez faire actuellement ? Alors, écoutez, comme pour le choix 1, ici, c'est pour les anges. Alors, ça tombe bien, c'est un peu logique aussi. Nous sommes dans le tirage du message des anges. Et donc, les anges sont présents pour vous, mes amis, du choix 3, de celui de la fleurite multicolore. Vraiment, les anges, les anges sont là, les anges sont là par vous. Ce sont vos anges gardiens. Ils sont là. Ils sont là, n'en doutez pas une seule seconde, d'accord ? D'ailleurs, on va tout tutoie avec ce tarot-ci, ce que les anges, là, précisément, pour ce tirage-là, ont envie de vous dire. Alors, ont-ils envie de vous dire les anges ? Oups, eh bien, on va y arriver. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire ? Ils ont envie de dire que les coïncidences sont des messages de vos anges. Il faut que vous prétiez attention aux coïncidences. Ce que vous pensez être une coïncidence, un hasard heureux, eh bien, il faut vraiment que vous compreniez que ça va bien au-delà de ça et que ce n'est pas une coïncidence. En réalité, c'est un message de vos anges qui vous guide, qui vous donne la marche à suivre pour avancer, pour valider un choix. Voilà. Quel que soit l'objectif dans lequel vous souhaitez aller, eh bien, s'il y a une coïncidence et si c'est un hasard heureux, eh bien, c'est un message de vos anges qui vous valide, en fait, ce que vous avez fait comme choix. Alors, encore une fois, qu'est-ce que les anges veulent que vous... Quel élément de votre nature, de votre vraie nature, de votre nature profonde, ils souhaitent que vous travailliez actuellement ? Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils vous disent. Oups. Voilà, la carte est sortie. Alors, pour vous, mes amis, le message, je prends le temps. Il faut prendre du temps. Il faut prendre ce temps. Il n'y a pas de temps perdu. Du temps que vous preniez, prendrez pour faire une réflexion, du temps que vous prendrez pour observer une situation, le temps que vous allez prendre pour vous reposer, le temps que vous allez prendre pour discuter. Donc, ce temps-là, il faut le prendre. Vous êtes quelqu'un qui aime bien faire plaisir aux autres. Et ça va, bien sûr, vouloir être reconnu et aimé est aussi naturel que d'avoir besoin de nourriture ou d'un toit. Mais quand vous êtes beaucoup trop dans le fait de vouloir résoudre les problèmes des autres, de faire plein de choses pour votre entourage, sans vous rendre compte si ça vous rend, vous, réellement heureux, eh bien, vous n'arrivez pas à prendre le temps. Parce que, en fait, si vous ne prenez pas ce temps, vous allez devenir nerveux, nerveuse. Vous allez répondre sur le coup de l'impulsion, sur des émotions. Et du coup, vous allez, alors que vous étiez parti dans l'idée d'aider tout le monde et que vraiment, c'est ça que vous aviez envie de faire, eh bien, vous allez tout gâcher. Vous allez peut-être aller au devant de l'attente d'une personne. Vous allez peut-être penser que la personne exprime quelque chose et que forcément, elle veut que vous la fassiez. Je vais vous donner un exemple récent dans ma propre vie. Voilà. L'année dernière, j'ai fait un gâteau pour ma fille qui avait fait un dessin, enfin, carrément, en fait, un croquis complet de l'extérieur, de l'intérieur du gâteau et tout. Je me suis donné beaucoup de mal, j'ai fait ce gâteau. Et cette année, nous avons commencé à discuter et j'ai dit à ma fille, « Bah, écoute, ma chérie, qu'est-ce que tu veux comme gâteau pour cette année, pour ton anniversaire ? » Et là, elle a commencé à me décrire un gâteau et moi, j'ai commencé à me projeter dans la fabrication du gâteau et à échanger avec elle. Et là, elle me dit, « Mais non, maman, mais non ! Cette année, ce que je souhaite, c'est le faire moi-même, ce gâteau. » Vous voyez ? Et en fait, moi, j'étais déjà dans l'état d'esprit de tout faire pour elle. Or, ce n'était pas ça, le sujet. En fait, ce qu'elle voulait et ce qu'elle va réaliser, c'est elle-même, ce gâteau. Elle souhaite que je sois peut-être disponible, que je l'aide, que je lui fournisse certains éléments, mais elle va le faire. Et en fait, je n'ai pas pris le temps, je n'ai pas pris le temps de prendre du recul, d'être à la vraie écoute d'elle. Et donc, je n'ai pas compris tout de suite. Mais finalement, comme j'ai pris quand même le temps d'échanger avec elle, avant de me précipiter dans la réalisation du gâteau ou dans quoi que ce soit, j'ai quand même finalement pris un peu de recul, j'ai quand même écouté. et j'ai compris que ce qu'elle souhaitait réellement, c'était le réaliser, vous voyez. Alors que moi, j'étais déjà prête à tout faire pour elle. Donc, je prends le temps, et bien posez-vous la question suivante. Comment vais-je agir lorsque je me sentirai fatiguée ou bousculée par une demande ? Voilà. Si, tout à coup, alors que vous êtes une personne qui aime faire plaisir aux autres, qui fait beaucoup de choses aux autres, vous vous sentez bousculée, vous vous sentez fatiguée, vous vous sentez... que vous avez l'impression que la demande est beaucoup trop... vous pèse, et du coup, bah, vous n'avez pas envie. Et bien, en réalité, non, non. Dites-vous que si vous ressentez ça, en vrai, c'est parce que vous n'avez pas pris le temps, vous n'avez pas pris le recul, vous n'avez pas eu la vraie écoute, et vous êtes juste donné, 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 et vous n'avez pas pris le temps de comprendre est-ce que vous n'alliez même pas au-delà de ce que les gens attendent de vous. C'est quelque chose qui arrive très souvent, parce qu'on se croit obligé de faire plein de choses. Alors qu'en réalité, souvent, les gens expriment des désirs, des choix, des avis, et c'est juste une façon de vous exprimer, mais ce n'est pas forcément vous demander de le faire, de le réaliser, ou d'aller au-devant, tout de suite. Il faut laisser ce temps de partage, justement, et ce temps de partage, et bien, va vous donner, justement, vous allez voir, le temps, de prendre votre temps et de vous proposer. Voilà, mes amis, et bien, écoutez, j'espère que ce message des anges vous aura parlé, que le choix que vous avez fait était celui qui retentit le plus au fond de vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci, à bientôt, au revoir.